Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue pour la deuxième vidéo concernant la box de novembre de chez Tout en colle, ainsi que le kit mes jolies découpes. J'ai choisi aujourd'hui de réaliser une carte qui sera un petit peu une carte cadeau, presque un mini album. Vous allez voir, c'est un petit mix d'un peu tout, quelque chose qu'on peut offrir avec des petites surprises à l'intérieur. Je commence par réaliser deux pochettes qui vont faire exactement la même taille. Je coupe mon papier 9 cm de large sur 15 cm de haut. En fait, j'ai laissé toute la taille de ma feuille et puis 9 cm de large. Et je marque un pli à 1 cm de chaque côté. Et dans l'autre sens, je fais un pli à 7 cm. Comme toujours, ça paraît un peu obscur comme ça, mais quand on voit après la manière dont tout est plié et collé, c'est beaucoup plus simple. Je recoupe mon papier à 15 cm. Là, vous voyez, j'avais laissé toute ma hauteur. J'enlève juste la partie avec le petit trou en haut de la feuille. Je plie tout ce qui a été marqué précédemment et on obtient comme ça une petite pochette. Je ne vais pas laisser les coins carrés comme ça. Je vais utiliser mon corner chumper et la taille 1 quart pour arrondir les angles. Je découpe une partie des bandes de collage. Ça ferait un petit peu trop épais. Si vous voulez les laisser, vous pouvez le faire. La limite, ça pourrait peut-être même créer une sorte de petit soufflet. J'ai préféré les enlever. Je les coupe sur la partie la plus courte. Comme ça, quand on replie, on a toujours en haut notre petite partie, là où je vous disais que j'allais finir par arrondir les angles. Le corner chumper sur un quart et j'arrondis. Je n'ai plus qu'à replier, coller et ma première pochette est réalisée. Je vais en faire une seconde. J'ai choisi un papier différent, exactement sur le même principe, avec les mêmes dimensions. Je laisse ma hauteur de papier et j'enlève juste la bande avec le petit trou en haut de la feuille. Je le coupe à 9 cm de large. Je fais une marque à 1 cm de chaque côté. Et dans l'autre sens, une marque à 7 cm pour venir former la petite pochette. Vous voyez, comme ça, je vais pouvoir glisser dans celle-ci un petit chocolat et dans l'autre, une pochette de thé. On va créer maintenant la base de notre carte. J'ai pris une des feuilles de papier Maya qui sont contenues dans votre box. Je l'ai coupée à la moitié, donc à 14,85. Et dans l'autre sens, je plie en deux, donc à 10,5. Je marque mon pli et je l'écrase avec mon plioir. En partant du centre de ma feuille et en remontant vers le haut et en descendant vers le bas. C'est pas mal de monter vers le haut et descendre vers le bas. Tout simplement, si vous essayez d'écraser en partant directement d'en haut ou d'en bas, fatalement, ça ne sera pas droit. Je crée ici, donc, rapidement la deuxième pochette. Je dis rapidement, je l'ai créée à la même vitesse que l'autre. Mais vous, je vous le passe rapidement, puisque je vous ai déjà montré une première fois et je vous ai donné les dimensions. Donc juste, pour rappel, on fait une seconde pochette. Et après avoir ancré tout ça, je vais pouvoir commencer à faire mon collage. Pour fermer mes pochettes, je mets un petit peu de colle sur mes pattes de collage. Et je glisse à l'intérieur, ici, le sachet de thé, avant de refermer, tout simplement pour être sûre d'avoir l'aisance suffisante pour y entrer mon sachet de thé. Ça serait rentré de toute façon, mais au moins, comme ça, je suis sûre que je n'aurai aucune difficulté. Je fais la même chose avec le deuxième pochette et cette fois-ci le chocolat. Je mets ma colle et ensuite, je referme de manière à avoir la place suffisante pour y glisser. Donc ici, en l'occurrence, un petit chocolat, mais ça pourrait être un autre sachet de thé ou complètement autre chose en fonction de ce que vous souhaitez offrir. Ou tout simplement des pochettes toutes plates pour y glisser deux tags. C'est pas... moi je vous donne une idée, après vous en faites ce que vous voulez. Je colle ma première pochette en laissant le même écart par rapport au bord de ma carte, en haut et sur les côtés. Et ensuite, je vais coller la seconde pochette, tout simplement en utilisant l'espace restant. Je tiens un petit peu en place. J'enlève mon chocolat, cette fois-ci, pour pouvoir bien appliquer cette deuxième pochette sur la première. Et je peux à nouveau glisser la petite surprise. Et voilà, tout est en place. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas vraiment à une carte. C'est juste un livret avec deux pochettes. Ici, je démoule toutes les petites découpes bois qui sont dans le kit Mes Jolies Découpes. Tout simplement pour choisir celles qui vont venir orner le devant de ma carte. Puisqu'il y a pas mal de découpes sur le thème du thé, du chocolat, des petites choses qui se boivent ou qui se mangent. Et bien, je vais en profiter pour décorer le devant de ma carte. Je vais tout simplement prendre ce qu'il me reste de la création d'une des deux pochettes. Je vais mesurer la coupe que je dois réaliser, tout simplement à l'œil, comme ça, en laissant la marge que je souhaite tout autour. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas de dimension. C'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Je vais coller ça, mais je ne vais pas le coller sur toute la surface, tout simplement parce qu'on va créer une petite fermeture. Parce que comme on a une épaisseur, c'est un petit peu difficile de garder la carte fermée. Je vais choisir une autre chute des papiers que j'ai utilisés. Voilà, je vais finalement prendre cette chute-là. Et cette petite bande, je vais la coller sur un des côtés et venir la glisser sous le papier gris qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je recoupe en largeur et en longueur. Toujours pareil, je ne vous donne pas de dimension. Je vous donne les idées et après, vous adaptez en fonction de ce que vous avez mis dans la carte, de ce que vous avez besoin de garder. Je mets un petit peu d'encre sur mon papier. Et donc là, je vais mettre de la colle, mais pas partout. Puisque la fermeture, on va garder une zone qui ne sera pas encollée. Et on viendra glisser dessous cette petite bande de papier pour faire la fermeture. Donc, ça peut vous donner des idées aussi pour vos mini-albums. C'est super facile à réaliser. Donc, tout simplement, on laisse un endroit sur lequel il n'y aura pas de colle. Et là, on pourra venir glisser un petit morceau de papier qui fera la petite fermeture, en l'occurrence de la carte. Mais ça marche très bien sur un mini aussi. Je glisse mon petit morceau de papier. Je le fais ressortir de l'autre côté, un petit peu de colle sur l'arrière. Et on a créé la fermeture de notre livret-carte. Voilà, rien de plus simple pour l'ouverture et pour la fermeture. En bas, je vais créer un petit, comment, une petite, non, c'est pas une pochette du tout, c'est une petite déco. Voilà, je vais y arriver. Avec ce papier style Burberry, mais moi, je voulais lui donner un petit air un petit peu nappe pour le service du thé. C'est pour ça que je viens le coller sur le bas. Dessus, je vais rajouter la découpe tasse à café avec le petit sachet de thé qui dépasse. Et puis, je rajouterai la théière, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je vais utiliser le tampon qui est contenu dans cette box, ce joli tampon étoile qui nous dit « Tu es ma star ». Je vais l'embausser à la poudre à embosser Platinum. Sur ce papier fond rouge, cette poudre dorée ressort très bien. Et je vais faire, une fois que j'aurai fait fondre la poudre, une découpe ronde autour de ce tamponnage « Tu es ma star ». Et j'ai utilisé pour ça un détail de chez My Favorite Thing, avec lequel on peut créer des tags ronds. Et il y a un tag, un daïe, je ne vais pas y arriver. Il y a un daïe qui est tout simplement un cercle sans fausse couture, sans rien. C'est juste un cercle, mais la taille est parfaitement adaptée à ce tampon « Tu es ma star ». J'ai ancré bien sûr les bords de mon papier. Toujours pareil, parce que je préfère quand les tranches sont ancrées, c'est moins à mes yeux. C'est plus joli que la tranche blanche. Et je vais coller cette découpe sur la première pochette. J'enlève le chocolat, une fois de plus, pour être bien à plat, pour que mon collage soit parfait. Et bien sûr, je remets le chocolat, très vite. Dans le reste de ce même papier rouge, je vais créer cette fois-ci une pochette. Je prends les mesures, toujours de la même manière, à l'œil. Et je fais mes découpes avec mon massicot. J'ancre les bords de mon papier et je vais coller ce rectangle sur trois côtés pour obtenir une pochette. J'aime beaucoup aussi ce petit papier papillon au dos. Mais là, j'ai choisi de faire un rappel avec le rond de « Tu es ma star ». On repasse sur la couverture extérieure, le temps que tout sèche dans l'intérieur. Je vais coller mes découpes bois. Je vais donner l'illusion que la théière est en train de verser dans la tasse. Et vous verrez tout à l'heure que ce que la théière est en train de verser, en fait, ce sont des petits cœurs bois qui sont également sur votre plaque de petite découpe. Je vais faire en sorte de mettre trois petits cœurs, le plus grand et puis un moyen et un tout petit sur la fin, pour donner cette illusion que la théière est en train de verser ses petits cœurs. Pour coller, toujours la colle à pointe fine de chez Ryer, tout simplement. Ça marche très très bien pour les découpes bois sur le papier, c'est vraiment sans problème. Pour l'intérieur, je vais créer un petit tag, enfin un grand tag. Et je vais faire aussi un rappel puisqu'il me reste de ce joli papier Burberry et j'aime bien les petits rappels, faire en sorte que tout soit cohérent dans mes créations. Je vais créer là un petit tag, enfin pas un tag, une petite découpe drapeau. Donc je fais une marque au ciseau au milieu et je pars ensuite de chacun des bords pour venir rejoindre le haut de cette marque pour que ma découpe soit parfaitement équilibrée en haut et en bas. Et je ne vais coller ce petit tag que sur un côté parce que si après on veut glisser quelque chose derrière, ça sert de petit stop et puis ça donne toujours un petit peu de relief de pas forcément tout coller dans l'intégralité. Ici, le tag c'est tout simplement une chute de Maya sur laquelle je vais rajouter un papier imprimé sur quasiment toute la surface de ce tag. Je ne vais garder en fait qu'une petite marge tout autour comme je le fais souvent. Ça pourra permettre de coller une photo et puis de mettre un petit mot au dos par exemple. J'aime beaucoup beaucoup ce papier à fleurs qui se marie forcément très très bien avec le papier rouge que j'ai utilisé pour tuer ma star et pour la pochette puisque dans cette jolie collection, tout est fait pour que ça fonctionne ensemble. Donc forcément, ça va bien avec. Et voilà, tout simplement une jolie carte. On pourrait imaginer de mettre un petit ruban en haut, une petite ficelle. On pourrait prévoir plein de choses. On peut écrire au stylo gel blanc à l'arrière de cette carte ou au stylo doré. Vous verrez sur les photos de la fin que j'ai rajouté toujours pour ce rappel au rouge des strass qui sont fournis également dans votre box, des petits strass rouges. J'ai mis trois strass effets diamants sur le côté gauche en bas de la carte et puis un strass cœur sur le plus grand des cœurs qui coule de la théière. Mais j'espère que ce projet vous aura plu, vous aura donné des idées pour utiliser la box de novembre de chez Tout en colle. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et scrapez bien. Gros bisous. Bye bye.